Bonsoir, 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 et bienvenue, bienvenue pour cette découverte de Solastar, Crown of the Magister, en Early Access, c'est sorti il y a quelques jours, c'est à 30h sur Steam, c'est développé par Khoriko, les parisiens, le jeu de Tactical Adventures, et c'est basé sous la règle, c'est la série qui habite sous le bonbon et dragon, c'est un univers original, je ne sais pas, mais c'est du RPG, je vois plus tard que renouveau, je n'ai plus envie de ça, je ne peux plus, je ne peux plus enولer les oreilles, je sais pas si je ne peux plus baisser, sinon je ne peux plus perdre un tympan, hop, je n'ai pas besoin d'oreilles chez vous, un peu trop baissé, un petit peu trop dégasté sur la baisse de son, La de vrai, ah bah du coup on va commencer la nouvelle partie, je ne sais pas plus, On peut créer une réserve de personnages pour faire une nouvelle aventure. C'est la première fois que je lance le jeu, donc le cas écrou on a l'air d'être encore en anglais. Oui, nouvelle campagne, ça semble une bonne idée. On peut sélectionner le personnage, on peut choisir, on va le créer, on va le créer. Création de l'ascendance, première étape, la création de l'ascendance qui terminera notre apparence. Les personnages classiques, on a les nains des collines, les humains, les elfes, les demi-elfes et les halus lignes. On a un demi-elfe, le motat entre un demi-elfe et l'humain. C'est pour ceux qui ont joué un petit peu à l'access de... Le Valcure Z3, le système devrait leur sembler très familier, parce que c'est le même set de règles. Globalement, le Valcure est basé sur la version officielle de Dragon Dragon. Sur l'instant, il est basé sur les règles open source, qui sont le SRD il me semble. Globalement, c'est très très familial. Mais avec des petites spécificités au niveau des classes. Notre personnage, ça va être un demi-elfe, ça va être un homme. Leuré, les elfes. Le elf qui s'appelle Sylvain. Le elf qui s'appelle O. Sagesse. L'intelligence. Les d'habitables ont pu ça en sagesse. Les jumins, on a partout. c'est un peu réglé. Delfling c'est texte et concepte. C'est costaud. Texte et charisme. Et de 2.0. Il y a 2.0. Ça va bien en faire à 2.0. Sélection de classe. Qu'est-ce qu'on a disponible ? Le clair, le guerrier, le parana, le rodeur, le roupla et le magicien. Je pense que l'autre classe va avoir répondu à leur e-access. Il me semble qu'il y en avait qui avaient été débloqués par les backers sur Kickstarter puisque ça avait été ça avait fait l'objet d'une campagne réussie. Ils avaient collecté 243.000 euros sur les 180.000 demandés donc c'est très bien pour eux. Donc on va faire un magicien. Passif. L'équipement de classe. On a des prédéfinis. On peut voir un petit peu les... D'accord donc. On va rester sur un magicien. Un classique. Voilà. Alors. Sélection de l'historique. Détermine le passé d'un personnage avant qu'il n'ait début de sa vie d'aventurier. L'historique permet d'obtenir l'équipement et des maîtrises ainsi que la capacité. Sélectionnez des traits de personnalité qui détermineront au comportement. Très bien. D'aléuniement. Ah, là il y a une gestion de l'aléuniement. D'aléuniement détermine l'affinité morale du personnage sur l'installe. L'aléuniement représente une deuxième forme de définition de la personnalité. Ok. On a une personnalité resultante. Vous pouvez créer le feu d'autre. Personnalités resultantes et résumées en bas à gauche du élément. Ou les couleurs les plus fortes de la personnalité. C'est pas intéressant dans le même système. Donc on est un mage, on va dire qu'on a quand même un côté universitaire. Mal. Les personnages utilisent des phrases complètes, ou également techniques ou académiques. On sait parler, et ça c'est fou. Euh... On a call it, on a démonié avec un dieu, enfin il y a le temple. Aristocrates, c'est la bourgeoisie, justice, c'est un roi. Trois, Zaurien, c'est un gredin. Philosophe, mercenaire ou espion, on va voir si on est aristocrate. Alors on peut en choisir deux ici d'accord. Mais c'est une histoire d'aperçueur. Bon arcane, on est tué perspicace. Auticares en fuite, vous avez gardé contact avec vous. Mais c'est un secret que vous vous en faites, et vous en faites déjà bonne relation. Deux langues supplémentaires. La vache. Affaire universitaire, ça me semble. Non, non, non. On va faire quelqu'un de pragmatique. Hum... Merde. Tragnatique, ça me semble pas trop. Et du coup, il va être plus bel à mon nom. Ça devrait bien faire un chaotique buttre. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Très de personnalité pour l'historique. Pas du coup, ça. Ça va faire un cynique. Un autre. Un autre. Ça va faire un cynique. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. de personnalité pour l'historique. Ah oui d'accord, je faisais deux... Un cœur... Coupideuse, c'est très bien. Alors, les attributs sont ici, caractéristiques principales. Bro, 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 bro. Déterminer les attributs. Deux être définis de différentes façons, de manière aléatoire, à traverser ces mêmes points. Très bien. Les ascendances de personnalité, c'est tout. Augmenter tous les 4 niveaux et les guerriers peuvent augmenter avant plus. Très bien. On va se prendre par GD. Car j'aime l'aléatoire. C'est de la merde. C'est très bien. Restons là-dessus. On va se mettre... Intellectuel. Le 10, il va... On avait un bonus en charisme. On va remettre à 14. 16. Très bien. La DEX, c'est bon pour la CA. Je prends. Et après, sagesse, on avait bonus. C'est bon pour la... On va même inverser. Constituté. Pas de bonus. 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 C'est de la fortitude. Un gros intellectuel. Le Xtérité. Où nous c'était tout le monde. Le Xtérité. Ca va nous manger. Prenez la planète. Qu'il y a plus de 3 de modificateurs. Ca va être pour votre classe d'armure. L'adaptiste vous permet de gagner en maîtrise dans différents domaines d'expertise, votre classe et votre importance déterminant à l'instant de domaine de maîtrise ou une gamme d'options que vous choisissez. Vous laissez choisir vos maîtrises par type et origine, vous dépensez de tout. La plupart des attaques et législatrix utilisent le bonus de maîtrise pour déterminer votre efficacité. Le bonus débute à plus 2, augmente 5, 9, etc. Il a ajouté au jet d'action. Très bien. Alors, l'arcane c'est lié à son assassin donc c'est bon. L'intelligence ça va être un peu roleplay. On va prendre Persuasion. Compétence dans Arcane et Esther, Perspicacité et Visite. Investigation c'est très bien. Médecine ou religion ? La médecine on va laisser ça pour le clair. Téron c'est quoi ? On va dire qu'il vient de la créature du plan de l'inventaire de la Terre. Comin et Elf ça me semble bien. On va prendre le Goblin, ce Orc. On va prendre Na. Ah oui d'accord. Trois langues en plus. La langue d'ascendance et deux langues en corse. On va prendre le vieux Thirmanien. Ça semble une espèce de latin qui va être intéressant pour le personnage des mages. Et on va prendre le Goblin. Certaines classes ont directement accès des sœurs tandis que d'autres doivent attendre un niveau supérieur. On sélectionne une espèce. Quelles sœurs pourront être utilisées par le personnel au jouant ? Les sœurs mineures sont simples pour être pensées à volonté mais sans devoir de penser. Les deux sœurs sont fournies adaptées aux spécificités. Très bien. Les sœurs mineures, on en a combien ? Trois. C'est très fou. On va prendre une sorte de lumière pour s'essayer de servir. Et après on a six sœurs de niveau 1. Et le fameux sous niveau 1. On va se prendre sommeil parce que c'est vraiment trop bien. Je dis magique parce que c'est classique. Armure de mage. Détection de la magie, ça me semble une bonne idée. Et j'ai envie de prendre soit sœurs, soit feuilles mortes. Je sais que le jeu joue pas mal sur la verticalité donc on va prendre des comptes. On va prendre une tronche d'elphi c'est pas mal. On va avoir un petit peu plus bronzé quand même. Et c'est à l'air de toi il a une petite délouette. Il s'est du dehors. Le corps de cheveux c'est bien, les yeux roulent. Il va dire comme ça. En physique, il a 10 sans force. Il est pas ridicule mais il est pas non plus fifou. Tu fais une tata ça me donne pas. Ouais mais on en crée 4 hein. On en crée 4. Pas un elf hein écoute. Un demi elf par contre. Evidemment. Ca va faire un. Un peu mini perso. Donc ça, ça va être notre mage. On va se prendre des muscs. Des gros muscs. Et pour faire des gros muscs, on va prendre à l'Arc. D'expulser un gros c'est plus... C'est plus simple. Sagesse plus simple. Bien l'idée. On va prendre à Nabot. On va faire un guerrier. Guerrier ou paladin ? On va faire un guerrier. On va mettre des archétypes. Super. Les champions se concentrent sur la puissance physique brute. Ca j'aime bien. Un... Bien entraînement rigolo et l'existence physique. Montagnard. Entraîner un combat sur des terres difficiles et des espaces réduits. Un peu de bouclier combattant des tunnels. Un mauvais idéal. Ah ouais 19-20 sur le critique, c'est méchant né. Enfin celle-là on est déjà insensé. Donc on va rester sous champions. Ça est trèsல. Je sais pas vu s'il y avait les archétypes... Ok. Je sais pas vu qu'il y a des archétypes. Non, j'sais pas la piste. Euh, donc on avait dit, oui, champion, parce que c'était pas bon. Eh, notre gros barbu ! Je veux dire, c'est un mercenaire... ...qui aime la violence ! Et qui est cynique ! Un bon gros chaotique, aussi ! Euh, qui est très cynique ! Et qui va être pragmatique. Voilà. Next ! Alors... C'est pas mal, loup ! Ok, je prends ça. 18 en force... 17 en constitu... Ça arrive 19 en constitu... Avec son bonus de nain ! Euh... Dex... Ouais, c'est vrai qu'avec ses cheveux... On dirait Guidole ! Bon, là, le charisme, on s'en fout ! Bon, là, le charisme, on s'en fout ! Euh... L'intelligence, 13, la sagesse, 14, quoi, j'en sais pas ! Type de combat ! Evidemment, nous allons faire un archer ! Un peu... Alors... Style de combat ! Donc, archer... Plus 2 avec des attaques à distance ! Non ! Plus 1 en CA avec une armure, ça c'est... Voilà ! Parce qu'on attaque avec une arme corps à corps, à danger d'une main, et aucune autre arme ! On tient, mais du plus 2 au dégât avec des attaques ! Tiens ! Bah, mais est-ce que du coup, ça marche avec la boucle ou pas ? Hum... Pas de question ! On boit 2 armes... Protection... Arme à deux mains ! Moi, défense, il me plaît, il y a plus un linceur, on va faire un bon gros tank ! Compétence de classe ! Acrobatie... Et... Dressage, ça me semble bien ! Les langues... Bah, du coup, ils parlent lin, ils parlent commun, c'est bien ! Ça devrait dire qu'ils parlent orques ! J'ai pas cassé de la gueule ! Les orques ! Non, 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 non ! Ah bah... Parce que du coup, je l'aurais bien appelé Gautrek du clan Gautrek ! Oh, déjà, il fait un nickel ! Et les pauvres ! Normal, c'est bien ! Une belle coiffure ! Ah oui ! Oh oui, le... Le nain ! Le nain acrobat ! Oui, bah oui ! Oui, 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 monsieur ! Bon, le nain est éclairé sur le côté, là ! Le nain de droite ! Euh... Ça, c'est une belle plupart ! On va faire un... 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 C'est un crème bro planner pour... Bouith. Un racer sur le clé... On va faire une pleuture idéale. J'ai dépendé de lui ! Ça fait le chemin ! Fichez àFRU ! C'est bien ! Non, ou... Et éventuellement on peut l'appeler... ...Dorim, du clan des Magscraces ! Hop, le Dorym du Chlor des Magrasses Euh, on a du coup un mage, un guerrier, il ne manque à Roublard et à un prêtre Alors, je pense que le Roublard a la grande surprise générale, on va faire un Halfling La Nièvre, vision dans le noir, ouais, doit être quoi J'ai invité sur un jet de textérité en acrobatie C'est donc lui qui va tuer involontairement ses camarades, vous voyez les guillemets autour de involontairement sont extrêmement importants Bon, on a deux hommes, du coup on va faire une femme Euh, ça me semble bien On va faire un Roublard pour tous les pièges et autres On a comme archétype, voleur, tisse, ongres, arcane La ruse, pour que Crom se rie de nous Et peut être de montant l'ail, escalade coûte plus de déplacement supplémentaire et surface difficile, escalade, vous semble normal Ah ouais, ça va On mettrai du kit d'empoisonnement, escalade, ou plus paye plus de déplacement supplémentaire Crom se rie de l'air, prédateur Merf, l'arcane Qu'est-ce que c'est fou ? Oh, c'est sur un Brûleur de base Ça me semble pas mal Comment maudiger son équipement de classe Il est tout le monde décis Sac à dos, torche, sacoche de ration Il y a raison, c'est peut-être mieux Il y a raison, c'est peut-être mieux Des deux dagues qui vont bien Euh... On va faire une espionne Une espionne cupide et cynique Qui va être neutre tout court Ouais, prudiant et prudiant Niveau caractère, ça me semble bien J'attends de voir ce que ça va influer sur les... ... ... sur les dialogues ... ... parce que j'en ai besoin ... 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 Le 20ndex qui va devenir un, enfin très bien, si on utilise la force, on va se mettre un petit bon petit jet de force, elle a un bonus en cause, on est en charisme j'ai dit en poste charisme 10 ça va être bien, 4 dors en sagesse politique, ça regarde avec tout ça l'intelligence ça me semble pas mal ! Le 20ndex qui va faire connaître le jeu, ça me semble évidemment on va lui mettre escamotage, réaliser des actes rusés ou des tours de PES PES athlétisme ça me semble pas mal, escalette sauvet ou nage, la nage, ce grand tueur de perso perso c'est, le 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 perso c'est, et l'investigation, l'explicacité, 8 mètres investigation, l'expertise de classe, et l'expertise de classe, une double maîtrise de certains trucs, très très fort, euh, bonne discrétion, et, euh, pas tromperie, une langue, on va parler une langue d'ascendance, C'est deux langues historiques, on met le gobelin, le chéran et l'unor. Il y a une princesse Leïa. Est-ce qu'on en fait une blondillette ? C'est un peu bonjour, Greta, allemande. C'est pas des jeux comme ça. Ok. Euh... Prions, je sais rien. C'est pas grave. Allez, euh... C'est un peu... P'tit Velu. Canon du carré, celui-là. Et il nous manque une prêtresse, du coup. Euh... Bah on a pas d'humains, donc ça va être l'occasion de prendre un humain. Pas de racisme dans ce groupe. Claire, les domaines. Feu, glace, foudre, soleil, combat, loi, vie et angle. Intuition. Venez. Dédition du mal et du bien. Identification. Sens des pièges. Voir l'invisible. Lanterre, délivrance et malédiction. Ah, l'utilité. Le problème de fichage, j'ai dû me défendre quand même. Euh... Lanterre, délivrance et malédiction. Avantage sur les jeux de tribus. Tu sens les arcanes. L'histoire de la nature. Vous connaissez toujours les conséquences d'un choix de dialogue en prenant un jeu de tribus. Ah oui ! C'est ultra balèze. Avantage pour les pièges et peur de cacher les objets. Ah ouais, c'est fort, quoi. J'ai vu, ça fait quand même... Parce que vous lancer un sort de guérison à s'y récupérer des conditions mentales pour correspondant à deux fois le niveau du sort. C'est une armure longue. Alors, prendre quelqu'un orienté le domaine de la vie. C'est l'histoire de la vie. Alors, une masse, une armure d'écaille. 14. C'est 1 ou 11. Ça va être légère ou... Un pactage de prêtres. Un remède de guérison. Un parchemin de réanimation. Le feu. Divinité, l'éclair et les paladins. Donc, choisir l'une des divinités de Solasta. Parce qu'elles sont pour l'éclair, la divinité. Je vais essayer de trouver une gamme de domaines divins dans lesquels il peut se spécialiser. Et de canaliser l'énergie. Ainsi que de nouveaux pouvoirs à plus haut niveau. Arun. Certainement allié. Certainement le dieu des vulcanologues. C'est pas faux, c'est élémentaire feu. L'as, foudre au soleil. Einar, c'est combat et le roi. Dieu de la vaillance et de la fidélité. Maraïk. Notre bond, Vinnéor. Déesse, la vie et de la mort. Pas crie. Vie à tribunalie. Un coup de néant, ça fait quoi ? Sommeil, blessure, cécité, toucher du vampire de terre. C'est quand même balaise. Du coup, ça nous crée deux domaines divins, je crois bien. On va tester ça. On va faire une philosophe, une alcolyte. Un aristote, ouais. Altruiste. Autoritaire. On va faire Chaoticone. Altruisme et bon tri. Comme qualité. On va essayer de trouver. Ah oui, on va essayer de trouver ça, c'est très bien. On va tester, on va se mettre pas mal de force. Pas mal de texte. On va mettre mon charisme. Un peu gêné, parce que la constitution, c'est quand même utile. Donc, on a peut-être l'air en un peu fini. Ça rend compte. Ok. C'est bien. Hop. E18, 16. 16. On va dire qu'on va limiter non plus. Ah ouais, le 6 par contre, j'avais pas vu. Donc non. C'est bon. C'est vrai ça. Hop. 18 ans de sagesse. 16 ans de sagesse. Euh... 16 ans de sagesse. 14 ans de sagesse. Et 15 ans de sagesse. C'est bien. Le 14 ans de sagesse. Mais du coup, ça fait un petit soin de intelligence. C'est honnête. Ça vient de se connaître. Compétences. Eh bien, religion, ça me semble bien. Enfin, je dis ça, je dis rien, quoi. Les médecines, ça me semble bien aussi. Et au niveau langue... Oh, Momo, je suis prêtre, mais je connais rien en religion. Et elle va parler de vieux Tiramarion. Et euh... Belphine. Ah pardon, Belphine. L'autre encore. Le gnat. Sort mineur. Une solide sauvegarde. Il y en a les mouvements pour le stabiliser, ça me semble une bonne idée. Flamme sacrée, les dégâts radieux en adversaire. J'ai hack pour plus d'infos. C'est important, mais je ne savais pas. C'est un dégâts. 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 Un tout dégâts. Un tout dégâts. Un coup de foule. On se veut De nouveau pour un Et euh... Vitzachter il fait un prénom et un nom Toujours plus long Je me demanderai bien comment elle s'appelle la presse de Ranali C'est un petit peu fait défoncer la warhammer mais... Non Hummm 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 Une autre bonne ça me rend pas mal Ca c'est l'intégration Steam, casse toi Et voilà Ah oui, hop, Shola va le pouvoir, très bien Boum Boum Très bien Euuuuuh Bah ça me semble bien On a Feld, on a Torin, on a Pomme et on a Shola Quasi Zarlie qui couvre les traîtres classe de base C'est un donjon et du coup c'est type art C'est quoi ? 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 Et j'espère qu'il y aura des grandes villes à exploiter et discuter d'une boule de gens. Avant les cataclysmes, il n'y avait pas de dieu à Solester. Pas d'humains non plus. Et puis, il y a une faille séculaire. Certains disent que c'est un accident magique. L'œuvre d'un dieu malé. Personne ne sait. Le cataclysme détruite l'ancien High Elf Empire. Manicale, ils n'ont pas dit. Et détruite la terre sans reconnaissance. Maintenant, les braves et les fouilles cherchent l'ancienne. Il y a quelque chose. Et ce qui se passe, c'est des dévastés. Tout le monde des orques qui font U, U. Et peu importe ce que c'est, ça ne peut... Hum hum. 1024 postes cataclysmes, une tension politique font rage très près. Nasgard et ses voisins. Le conseil des héritiers a été créé comme une organisation neuve avec des... Un groupe de courageux aventuriers, probablement pas nous, se réunit à l'auberge du Fus du Fossoyer. Très belle auberge. Prêt à relever le défi. J'espère qu'on aura un vieux mage qui va arriver en disant Aventuriers, j'ai une quête. Ce «beer » tastes comme donkey piss ! J'espère que je ne suis pas trop tard, je me suis tenim un peu de trouble con l'allemagne. J' souffre, manten vers un peu de bruit. J'ai tendance avec tous comme ça sur la table Quand ils se plaintent de la bière elle doit vraiment être dégueulasse Alors que moi j'aime pas S'échapper de la prison, trouver une issue Nouvelle quête commencée C'est courant que ça marche J'ai pas vu que tu avais fait un elf bossu, bah ouais ça peut être marrant Mais c'est un demi-elfe, c'est pas un elf Du coup, je clique pour se déplacer jusqu'ici C'est tout le groupe qui s'est sectionné en bas de la liste Ok C'est un rectangle Selectionné La caméra Je suis en train de voir que la gueule est placée devant le chouette Maintenant j'ai changé Là, on vient de voir mais c'est pas actif Les... alors évidemment les graphismes sont un peu moins beaux que l'Aldure 3 mais... Je suis en train de voir Un bouton journal pour le journal de quête Un journal de quête C'est pas vraiment le dé Bon Trampez dans un trou, cliquez de l'autre côté Tout va bien Je vais avoir dépassé la caméra Vous pouvez le centre J'ai mis le pot Oui, très bien Comment je fais La façade Donc, tu aurais pu vraiment récupérer les torches au mur hein, j'oisi aime Les éléments sur brillant sont interactifs Blah 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 Le curseur indique l'action qui peut être effectu L'action du site ingesté, le degré de difficulté sera affiché Donc je n' vais pas réfléchir J'ai vu J'vous eu J'ai vu Un Dubis Ew Le jeu ativos ÷ Pourquoi tu veux pas là 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 ? Pour atteindre le coffre On a guéri qu'une force de 15 à 20 On peut sauter par dessus de ton gaz On peut sauter directement selon leur athlétisme et selon leur force Pas de soucis, on est suffisamment fort pour aller à l'échelle On peut sauter de ce point, c'est parfait Je le prends Comme tu y veux Je veux rien dire mais pour une prison de bandits, il n'y a quand même pas beaucoup de bandits Ok, easy Débarrassez-vous des bandits ! Je crois qu'ils vont avoir une drôle de surprise Ces petits gredins Kikou ! D'accord avec HALT chez les autres J'ai jamais l'oeil pour Jean J'ai une jauge de poids visiblement J'ai une jauge de poids visiblement Les flech Ah c'était une grosse caisse Grosquet 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 Du sang ! Ah il l'a doué faire ! Ça, ça me plait ! Ça j'aime ! Aidez-le ! Aidez-le maléfique ! Un combat commence ! 15 initiatifs et 7 de leur côté Vous déplacez jusqu'à un point dans la zone jaune Utilisez votre action principale pour foncer sur votre capacité Pour mourir Et du coup, ça crame notre action Et du coup, est-ce qu'on a vraiment envie de foncer ou est-ce qu'on a envie de leur péter la gueule ? Hop, le contournement habile On va voir les stats 1, 2, 3, 4, 10 11 au toucher, 4 dédés Ah c'est parfait ! J'aime beaucoup l'affichage des dédés en tout cas C'est... D'ailleurs, dans les options, je vais te permettre tout ce qu'il faut au niveau de la couleur des dédés Si jamais vous voulez des dédés bleus ou rouges Si jamais vous voulez Hop ! Arrête ! On attaque à l'ennemi, ouais Reculez ! Vous essayez de bousquer l'ennemi pour le faire reculer ou tomber à terre On peut les pousser si on veut rigoler un peu Ou plutôt taper à l'ancienne Tiens, bim ! Dans le pont ! Et du coup, est-ce qu'on peut le bouscler ? Comment qu'on bouscule ? Un, deux, deux, deux ! On finit ! Un, deux, deux, deux ! Un, deux, deux ! C'est super ! C'est raté ! Et sur esquivez ! Utilisez votre action principale et vous devez avoir des avantages Tous les installants dans votre champ de vision sont en désavantage sur jet d'attaque ! Ça, c'est bien ! D'accord ! Un, deux, deux, deux ! Un, deux, deux ! Un, deux, deux ! Un, deux, deux ! On va essayer de pousser ! On va pousser dans le trou ! Un, deux, deux ! Un, deux, deux ! Un, deux, deux ! Oui, ça n'arrisque aucune attaque ! Tu as utilisé toutefois l'attaque principale. Il sera incroyable d'attaquer vous le forcez de recevoir ! Il blow, a double ! Ah oui, c'est un gros morceau ! On va passer des engauches Labor ! On va pouvoir pousser le rocher. C'est l'heure d'experiment, donc je pense. Donc il faut bien dire, VOUS NE PASSEREZ PAAA. VOUS NE PASSEREZ PAAA. Sympa le petit détail. J'aime le même. C'est parti. C'est parti. Il va arriver à des orcs. Des gros orcs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a des objets affamables. On a un cierge. Qu'est ce qu'on fout avec ça? Je ne sais pas. J'ai mis les deux flambeaux. Allez tiens, j'ai dit c'est toi. Je vais faire des flambeaux. J'ai mis les deux flambeaux. Si il y a une autre personnage, je peux lancer une sorte de guérison. Il ne peut pas. Il y a pas de l'air. Il n'y a pas d'air. Il y a une. Une deuxième ration. Il y avait un truc. La ration est clairement la meilleure partie de Valor dans cette instance. En espérant que ça refasse genre tomber un truc derrière la gueule. Oh, ça me va aussi. Si on avait eu une boule. Cette affaire aurait été réglée bien vite. C'est con que le tuto discrétion soit avec le mage. J'espère qu'ils n'ont pas prévu le tuto mage avec le roublarde, ça va être assez limité. Mais c'est pas mal ce qui est de présenter les différents mécanismes à travers les petites histoires des personnes. Taverne, c'est pas con. Au niveau storytelling, c'est pas mieux. Alors pour autant que de ça, j'ai pas de WLT par contre. C'est du solo. J'oeuf ! Cas. Et le style cas. Cas. Dasiot. Et l'autre ancrée est le bienvenu Prendre un repos long, occuper des points de vie, des pouvoirs spéciaux et des sorts Prendre un repos long, vers vers Une ration de nourriture par maman Le lanceur de sorts, je laisse plus de sorts, qu'il est l'autre Ça donne quoi ? Pour l'instant on est encore dans le tuto Mais ça me semble prometteur Pour l'instant je vais piquer le mécanique Bien l'ambiance Je vais lui envoyer des trucs quand même au passage C'est parti J'espère qu'on pourra poignarder des gens Le tuto roublarde Celui que nous attendions tous Non c'est pas Gimli, c'est Taurim Maingras Petite dédicace, Tancred, le nom de la roublarde D'accord Envoyer, discrétion Éviter une source de lumière quand on se déplace en discrétion Sans deck L'empreinte mettait. D'accord, j'ai le testage. Ah voilà, après celui-ci commence à marcher. Des outils de... euh... D'accord. Regarde. Ah c'est pauvre. Je sais qu'il est super possible. Ok. 16 ans, c'est la halving quand même. De base. C'est quand même pas mal défini. Pas de fichu. Projetage. Projeté. Projeté. Si vous maîtrisez l'esclamotage, vous pouvez tenter de faire les poches à des ennemis et PMG. Ça va bien vous donner. Oui bah voilà la tire, on va pas s'en priver quand même. Un petit truc un petit peu chiant, c'est que si on met ALT pour voir les objets, on peut pas bouger la caméra en même temps. Je n'en ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. J'ai rien vu. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Là-bas. Graphiquement, j'aime bien aussi. Pour le coup, ça me rappelle du plus sublime d'Orsgate, éroniquement. C'est bon. Il y a un piège. Je pense qu'on peut désarmer, le bar de jeté, le pochage. Mais quand les déclenchons. C'est bon. Notre Roublarde, elle le maîtrise pas mal quand même. 26 contre 10, ça va. Hop. On va récupérer la Thunasse. Donc on doit récupérer. Il y a de l'oeuvre. Vous savez qu'il y a un petit côté Neverwinter aussi. C'est le chapitre du fort. Non. Il a fait le court normal. Ah, c'était par une fenêtre. Là, il y a du bon. Il se style absolument. Parfois, au cours de votre aventure, certains personnages non joueurs peuvent devenir cruciaux. Laissez mourir, la partie est terminée. Si vous attaquez un ennemi sans que vous vous êtes fait détecter, vous obtiendrez l'avantage de la surprise. L'avantage sur le jet d'attaque et que votre traversaire ne pourra pas réagir avant le tour suivant. Si vous êtes un Roublard, votre attaque sera une attaque sournoise, affichant des dégâts supplémentaux. Un combat commence. On va aider le Pochtron. Et donc Pochtronus Maximus avec une belle attaque à l'arc. L'avantage est furtif. Il est dans une faible lumière. Ça suffira pour faire un... Une attaque sournoise ou pas. C'est le 20, c'est le 20 naturel ! C'est ce qu'on appelle un gros critique dans ta face. T'es pas du tout louche toi. Du coup, on peut choisir selon les différentes personnalités. Le nain peut répondre par exemple, Peut-être qu'on va pas se foutre sur la gueule. Ou on va pas se mettre juste puit. Donc du coup, on verra ça au prochain épisode. Parce qu'on a fait la création de personnalités avec des petits tutos. Ne ratez pas la suite de nos aventures sur Solasta. C'était Early Access qui me semble très prometteuse. Des bisous.